Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, co-planateur de Hardbakin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actions en circulation essentiellement. Je vais vous lire la définition. Je vais cliquer sur bombardier pour aller voir le nombre d'actions en circulation. Si on regarde actions en circulation dans les informations de base, il y a 2 millions et là on est bien en millions. Oui, c'est ça. Il y a 2,4 milliards en gros d'actions qui sont en circulation. C'est assez simple à comprendre. Je vais vous lire. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez avoir une définition et qu'il y a un terme que vous ne comprenez pas dans Hardbakin, vous gardez votre doigt pendant une seconde sur un terme. La définition apparaît comme par magie. Il s'agit de toutes les actions détenues par les actionnaires d'une compagnie. Donc, c'est très simple à comprendre et il y a une différence entre, et j'ai fait une autre vidéo sur le flottant, entre le nombre d'actions en circulation et le flottant. Le flottant, c'est seulement les actions qui peuvent être négociées librement, donc qui n'appartiennent pas à des initiés, donc des gens qui peuvent posséder 10 % et plus de la compagnie ou qui sont des fondateurs, par exemple. Donc, ces actions-là ont des restrictions, donc elles ne font pas partie du flottant. Donc, le nombre d'actions en circulation, c'est vraiment le total des actions qui sont émis à des actionnaires à l'extérieur de la compagnie. Donc, ça ne va pas inclure si on a des actions détenues par l'entreprise elle-même pour un pool d'options, par exemple, ce ne serait pas dans des actions en circulation. Mais sinon, c'est toutes les actions. Et essentiellement, on peut diviser aussi la valorisation boursière par le nombre d'actions en circulation et ça nous donne le prix par action, comme par magie. Donc, dans ce cas-là, puis là, je n'ai pas envie de faire le calcul, mais tu sais, si je faisais, si on regarde au niveau de l'aperçu, la capitalisation boursière est 4,3 milliards. Si je divisais ça par 4,3 divisé par, on disait que c'était combien l'action en circulation? 2,4. Ça donne à peu près 2. Et effectivement, l'action est à 1,25. Donc, en tout cas, je vous laisse à la maison faire le calcul avec votre calculatrice. Mais c'est à peu près ça le nombre d'actions en circulation. À quel point c'est utile pour un investisseur de savoir c'est quoi le nombre d'actions en circulation? Surtout, on va regarder c'est quoi la différence entre le flottant et l'action en circulation. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont des initiés qui possèdent des actions. En général, c'est positif d'avoir des initiés qui gardent une main ferme sur beaucoup d'actions. Mais plus une compagnie est vieille, une compagnie, mettons, comme Belle Canada, BCE, qui existe depuis 100 ans et plus, bien, il n'y a plus beaucoup d'initiés. Donc, il y a moins d'actions qui sont… La différence entre le flottant et le nombre d'actions en circulation n'est pas très grand. Sinon, l'autre chose que ça nous dit, si on regarde, mettons, des penny stocks, des actions qui sont des tout petites capitalisations qui se négocient à moins d'un dollar, bien, si vous avez très, 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 très peu d'actions en circulation, vous vous dites, bien, est-ce que je vais être capable de… Est-ce qu'il y a un marché pour… Mettons que j'achète des actions d'entreprise, est-ce que je vais pouvoir les revendre? C'est sûr, si on parle d'un même bombardier qui n'est pas si gros que ça, mais ça reste quand même une entreprise de taille où il y a un volume sur le marché, ça serait plus pour des entreprises, justement, cotées au TSXV. On pourrait essayer… J'essayais de… C'est quoi la plus petite compagnie que je connais? Je n'investis pas, justement, dans tout ce qui est TSX, des tout petites capitalisations. Je vais essayer… Bien, il y a une compagnie qui est une fintech, c'est Volio Trading System. J'ai un rendez-vous avec le CEO prochainement. Donc, je sais qu'il existe. Leur symbole, c'est… Ah, non, on n'a pas les données. Des petits… Regardez, ça, c'est OTC. Puis, est-ce qu'il y a une NEO? No Exchange, on a les données. Eh oui, on a les données. Donc, Volio Trading System. Et une capitalisation boursière de 0,01 milliard. Donc là, je pense que ça fait 10 millions. C'est vraiment tout petit. Là, on va aller voir, justement, les actions en circulation. Il ne doit pas y avoir autant que ça. Donc, actions en circulation, 107 millions. Wow! Il y a quand même beaucoup d'actions pour une entreprise qui ne vaut pas grand-chose. Donc, intéressant, intéressant. Sinon, on peut regarder le volume qui est un meilleur indicateur. Est-ce que les gens se négocient ça? Et le volume, 10 jours, il y a quand même 26 400 actions qu'on… Donc, le nombre d'actions en circulation, honnêtement, pas si utile que ça. Parce que ça va être le volume qu'on va regarder si est-ce qu'on reste pris avec. Mais en tout cas, je voulais vous définir c'était quoi. Maintenant, vous le savez. Vous savez c'est quoi le flottant. Vous savez c'est quoi le nombre d'actions en circulation. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbacon. C'est une super application mobile disponible sur Google Play, l'App Store. Ça se connecte à vos comptes d'investissement. Ça analyse votre portefeuille et ça vous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement. Si vous voulez investir en bourse à moindre frais, je vous invite à aller sur une section de notre site web qui s'appelle offre. Donc, c'est arbacon.ca barre oblique offre. Et dans cette section-là, vous allez trouver des offres de nos partenaires, notamment une offre de Banque Nationale de courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites, congés de frais de gestion pendant un an et un abonnement de 3 mois à notre application mobile Arbacon. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.